Merci à vous d'avoir choisi Canalcom et Télévisions pour vous informer. L'actualité reste dominée par la campagne électorale. Les candidats au 20, allez-je dire la présidentielle, Félix Antoine Gisekedi-Tulombo, poursuit sa campagne électorale dans l'espace Grand Kassai. Ce jeudi 14 décembre 2023, Félix Antoine Gisekedi a été accueilli à l'UISA, le Jai Tchikapa, comme partout il se passe. C'est de fou l'immense qui s'amassent pour démontrer leur soutien en vue de sa réélection le 20 décembre prochain. Et puis, en campagne électorale en faveur du candidat numéro 20, Félix Antoine Gisekedi, le leader du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Benba Gumbou, a eu un échange effectué avec les populations des territoires des Beaux-Aînés, et tout le centre des Beaux-Aînés, dans la province du Sud-Banguille, échange au cours duquel le bien fondé de la réélection du président Félix Antoine Gisekedi-Tulombo a été distillé et assimilé par les populations de ces territoires. Le point avec Maxime. Les leaders du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Benba Gumbou, nécessitent de rallier la parole à l'acte en prêchant, comme il se doit, l'offre politique du candidat numéro 20, Félix Antoine Gisekedi-Tulombo. Les populations des territoires des Beaux-Aînés, des Congo-Centres et de Boudjala, dans la province du Sud-Banguille, ont été en échange fructueux avec Jean-Pierre Benba Gumbou, échange au cours duquel le bien fondé de la réélection du président Félix Antoine Gisekedi-Tulombo a été distillé et assimilé par les populations de ces territoires. En croire les déclarations de l'électorat de ces territoires, les acquis du premier mandat du candidat numéro 20 sont à consolider et ainsi lui permettre d'achever ce qui a été entamé. La communication entre Jean-Pierre Benba Gumbou et les populations des Beaux-Aînés, Congo-Centres et Boudjala aura été parfaite que les indicateurs sont ouverts pour une écrasante victoire du candidat numéro 20 le 20 décembre prochain. Les élections générales auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023 comme prévu dans les calendriers électoraux. C'est ce que rassure la Commission électorale nationale indépendante ce nid. Jeudi 14 décembre, la centrale électorale a même installé un panneau de décompte de faire sur le toit de son siège à Kinshasa pour mission d'attirer l'attention et d'affirmer la détermination, organiser les élections dans les délais. Suivez à ces sujets les directeurs de communication de la CENI, Jean-Baptiste Itoukou. Il n'y a pas mieux que la voix autorisée de la CENI, celle de son Excellence M. Denis Kadima, qui l'a répétée aujourd'hui devant les hauts magistrats du Conseil d'État, réunis en cas de déconcertation avec la CENI sur la justice électorale, qui a dit que le 20, nous aurons bel et bien des élections en République démocratique du Congo. La CENI a multiplié le point de délivrance des duplicatas des cartes d'électeurs. Nous apprenons que la demande est toujours forte sur le terrain. Il y a un membre de la CENI qui était ce matin à Bumbou, qui a constaté cela, mais l'opinion patiente parce qu'il y aura une communication importante de la CENI quant à ces. Mais le plus important pour l'électorat, c'est de savoir que tout le matériel électoral est en train d'être acheminé, déployé vers le dernier site de formation des membres du bureau de vote. Et cette formation a commencé aujourd'hui. Donc c'est la toute dernière étape de la formation. Quand elle prend fin, chaque président formateur prend le matériel et va ouvrir son bureau de vote. Profitant de la cérémonie relative à la présentation des candidats aux législatives nationales professionnelles et des conseillers municipaux organisés par Jean-Pierre Béma-Gombo, dans les territoires de Boudjala, dans le sud de Bambi, le numéro non enceinte à la députation nationale de Boudjala, courtin Maudekba et Boubou a ligné sur la liste de l'APM qui a séduit ce moment pour appeler cette phase-sœur de Boudjala. Voté massivement authentique. Le territoire de Boudjala dans la province du sud de Bambi a connu une ambiance électrique lors de l'activité relative à la présentation des candidats du MLC et de l'APAMLC par son autorité morale, Jean-Pierre Béma, afin que la population de cette contrée puisse voter massivement en faveur des candidats du parti et des regroupements politiques chers au chairman Jean-Pierre Béma. Résissant cette occasion, le candidat député national du Boudjala, numéro non enceinte, Faustin Maudekba et Boubou, du regroupement APAMLC, a appelé la population de Boudjala à voter massivement pour lui afin d'être leur interlocuteur au Parlement. Maudekba et Boubou, du regroupement 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 Voté pour le numéro 97 au national à Boudjala, Forstin Modengba, c'est vouloir changer de paradigme pour un Boudjala meilleur. Et puis les habitants du quartier Patajuma, dont la commune de l'unité a été convient à un meeting de populaires organisé par le candidat 682 à la députation nationale du district de Moamba pour le contre-mouvement de libération du Congo à Darish Luboya, qui leur a demandé de voter 100% contre les candidats issus de Patajuma à l'instar de lui-même un message qui a affronté la sentine des six électeurs. Au cours de cette matinée politique organisée au Centre pour handicapés physiques de Patajuma, il était question pour le candidat député national numéro 682 à Moamba, Aldarish Luboya, de conscientiser les jeunes du quartier Patajuma dans la commune de Limété à voter utile et faire un choix judicieux en portant leur choix sur un candidat qui vit au quotidien leur situation. Et le numéro 682 à Moamba en est un. Aldarish Luboya, un natif et résident de Patajuma, sera un meilleur interlocuteur pour eux afin de développer leur quartier. Yambalo y'o, Koponali Sousou, ba ou y'o bako Kambabiso pendant 5 ans. Bon moni nan, 5 ans y'ko y'a, mbou la mita n'y'ko y'a, batu bako Kambabiso, piso neto Koponabango. Merkredi, y'a semaine y'o y'o y'a. Soki to sali erreur, pendant 5 ans, toko subir li sou sou, erreur na bisoua na boete. Boko samate. Atapa mbongo na bango, atapa argüman na bango, boko samate. Baza wana, papa, identite komplike. Maman, identite komplike. Maman na bana, identite komplike. Yon boko li sou sou, ke li sou sou, identite komplike. Après 18 ans, piso to sufrira owa. Toko salali sou, soerereur yotike la mboka, na mou payate, to na moutou, identite netozo e baki. Boko e papapem alobi, bon voté, Félix Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20, Fatibe. Les personnes à mobilité réduite expriment tout leur soutien à Aldarish Luboya, candidat député national numéro 682, comme l'explique leur président. Félix Antoine Tshisekedi, les candidats du parti cher agent Pierre Bimba sont plus que déterminés à remporter cette bataille électorale. C'est le cas de Aldarish Luboya qui est en train de mouiller son maillot pour donner à ce parti politique un siège au niveau de la chambre basse du Parlement. Le rajédissement de la classe politique est souhaité par plusieurs personnes, d'où soutenant et votant le numéro 682 à la députation nationale de Mohamba, Darish Luboya, meilleur choix. A l'approche de la ténue des élections, le 20 juillet prochain, le candidat de la députée nationale nous reflète en septembre, à la FUNA, et Zengli Anjoli continue à mobiliser sa base. C'est dans les quatre des autonomes intercommunales dans la commune d'Ingerengiri, une forte mobilisation de sa base qui met le jour tout sur sa victoire. Pauline Brouillot, c'est la première. Le candidat député national numéro 470 à la FUNA poursuit avec sa tournée intercommunale de campagne électorale. L'infatigable et Zengli Anjoli ratissent l'âge pour obtenir le suffrage de la population de la FUNA afin d'être leur interlocuteur à l'Assemblée nationale, un véritable défenseur de leur intérêt. Lors de sa descente dans la commune d'Ingerengiri, c'était l'euphorie. Le candidat numéro 470 à la FUNA a été chaleureusement accueilli par sa base qui ne jure que sur sa victoire. Un accueil inattendu, naturel. Je dois d'abord commencer à remercier la population d'Ingerengiri. Pour cet accueil, vraiment, je n'y attendais pas. Je crois que c'est bon, c'est bon. Manda, Ezaïsho, show! Manda, Ezaïsho, show! Manda, Ezaïsho, show! Ezaïsho, Njoli Anjoli, qui s'est dit écoeuré des conditions dans lesquelles se trouve cette municipalité, se propose un bon interlocuteur pour porter dans les plus hauts instants du pays les problèmes auxquels font face ses habitants. Ce qui relève des prérogatives d'un député national qui le sera. D'où, appelle-t-il, à ne pas prêter oreille à des démagogues qui disparaîtront après. Guérin-guéri, c'est grave. C'est que je viens, après avoir fait le tour de Guérin-guéri. Bon, heureusement, le président sortant, il est en train de travailler. Et il a travaillé en ce qui concerne les infrastructures. Mais il y a un problème sérieux d'électricité. Il y a un problème sérieux de fournitiers au niveau de notre service de la Régie des Ous. Je crois que dans le jour à venir, on va essayer un peu si bon prêtre à Dieu qu'on a la chance peut-être d'être dans cet éle-cycle. En fait, nous allons vraiment appuyer sur tout ça pour améliorer un peu les conditions de vie de Rivara et de Guérin-guéri. Il y a des gens qui croient que la commune de Guérin-guéri c'est une commune où ce sont des nécessités ou de déplacer des guerres ou je ne sais pas, un cas de réfugiés où ils doivent leur venir à naître. Je ne sais pas parce qu'il y a mort d'homme ou il y a un cas de malheur dans une famille ils doivent venir avec des présents, acheter des sarkaïs. Et je crois que ce n'est pas ça le rôle d'un député. Je crois que ce n'est pas ça. À quelques jours de la ténue des scrutins, les habitants de Guérin-guéri en particulier et de Founa en général réitèrent leur choix au numéro 470 Ezahine Jolie-Anjoli. Dans le cadre de sa campagne électorale Nancy, il est un seul candidat du mouvement de libération du convoi à la députation nationale dans la circonscription électorale de l'Ukonga numéro 863 à plus tard au fiscal les filles de l'allonge dans la commune de Barombo. Et dans ces filles maison, Nancy Iléka a été bien accueillie par ces siens et ont promis leur suffrage pour les élections du 20 de septembre 2023. Nancy Iléka, candidate à la députation nationale numéro 863 sur la liste du mouvement de libération du Congo dans la circonscription électorale de l'Ukonga est une fidèle de l'église de la louange. C'est à ce titre qu'elle a pris part au culte dominical à l'église de la louange Barombo sous le thème « Les temps des dieux » orateur du jour. Pasteur Guillaume Ilunga Sefou qui s'est basé sur les livres des Haïts chapitre 61 verset 1-1-8 a fait savoir dans sa prédication que Dieu a entendu les cris de nos prières et s'est décidé d'intervenir en notre faveur. L'occasion faisant le larron la candidate Nancy Ileka a pris la parole pour expliquer à ses frères de serf de la louange les raisons qui l'ont poussé à postuler pour l'élection législative de décembre 2023. Bonjour aujourd'hui je suis venu prendre part au culte de l'église de la louange située dans la commune de Barombo en tant que fidèle de cette église je suis venu solliciter mes voies de ses fidèles afin de m'accompagner pour une victoire écrasante à la députation nationale à la Lutunga je me suis dit que seule malgré mes bases je ne saurais pas atteindre plus de 12 000 voies c'est pourtant de se venir auprès des membres de la communauté de la louange pour me prêter main forte afin que j'obtienne beaucoup de voix j'ai demandé en particulier aux femmes de pouvoir me soutenir parce que les femmes ont du mal accepté leur semblable femme donc c'est un peu ça je crois qu'avec leur soutien nous allons atteindre nos objectifs et nos défis que nous nous sommes assignés la voix du peuple c'est la voix des dieux dit-on la voix de la victoire électorale est désormais balisée pour Nancy Ilica qui est sortie de ses quêtes dominicales avec l'accompagnement spirituel de ses frères et sœurs de l'église la louange conseiller municipal numéro 767 Georges Libenguet a organisé le 119 décembre un carnaval en vue de conscientiser le jeûne du quartier Fumusuka dans la et puis il était compte à commencer en vue de la ténue des élections ce 20 décembre 2023 les pronostics sont faits aussi la population exprime ses attentes du futur président de la république en tout cas ils attendent beaucoup suivi la réaction un micro de Benita Boutanguet à quelques jours de la tenue des élections les questions hantent les esprits permettant qu'attendent les congolais du futur président de la république qui sera élu le 20 décembre prochain qu'il qu'il doit répondre je suis là pour un nouveau président Oya Roya ils ont d'abord la sécurité avec les congolais deuxièmement ils ont lieu social avec les congolais troisième ils ont lieu autant de créer d'emploi pour un peuple congolais à travail qu'il organise la nation qu'il peut éduire les gens qu'ils soient bien payés d'abord l'organisation d'abord l'organisation s'il organise la nation et que les gens soient bien payés je suis là le président a compris sa ligne de conduite je m'appelle Zanine je m'appelle tout le temps on est à l'octobre quand le président fondateur n'est pas c'est magique c'est qu'il ne fait rien et je sais mon soutien qu'il y a des députés qu'il y a des ministres il y a des ministres à l'octobre c'est pas l'octobre normal pour que nous devons évoluer pour que c'est la président le public à cause de la paix déjà sur l'été à cause de la mort à cause de la mort à cause de la vous venez au thé des villes en tant que jeune comme le docteur de maire je pense que c'est à cause de la République de la République en tant que président de la République on a dit qu'il y a un mot comme ça si c'était de Tilingo parce que les gens peuvent continuer à faire dans la rue de la République à cause de la bonne de la République à cause de la République à venir à relever ma défi de façon que les carabistes qui sont les membres sont même parmi afin que à niveau international on sent aussi la République démocratique C'est fait ça. Tantôt, la famille Kenone, parce que je ne veux pas dire qu'on a congolais, mais ma famille à moi, pour ça que j'ai là, mon conjoint Koya, qui essaie de changer la condition de faire congolais. Autre chose à présent, les forces amnées de la République démocratique du Congo ont confirmé avoir reçu l'ordre de leur hiérarchie afin d'observer le cessez-le-feu annoncé depuis lundi par les États-Unis. Ainsi, c'est l'effet qui concentre dans la déclaration du Conseil de sécurité tous les déligerants impliqués dans les combats autour de Goma. En croix, les portes-parole du gouvernement militaires du Nord, Tivou, le lieutenant-colonel Guillaume Ndipo-Koipo, c'est effectivement cet ordre qui justifie la calmie observée depuis quelques jours sur les différentes lignes de front entre le port de Massé-Soup et le Nour-en-de-Nour. Suivons-le au micro de notre operation. La calmie qui s'observe actuellement sur la ligne des fronts s'inscrit dans le cadre des instructions que les forces armées de la République démocratique du Congo ont reçu de la hiérarchie, lesquelles instructions veulent que l'armée loyale observe les cessez-le-feu, que tous les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans la traque de M23 et les alliés de l'armée rwandaise puissent garder les armes en berne. Et voilà le pourquoi de la calmie à laquelle vous faites allusion actuellement dans notre zone de responsabilité. Et pour terminer, la vente des séments s'améliorer se passe bien à Kinshasa, la capitale. Le marché s'étudiant situé entre les communes de Kinshasa et Calamon et l'un des points de la capitale du Sevent et Calamon. Dans ce site italien, par terre, son gestionnaire de Kinshasa et de Békin est plus professionnel à Kinshasa, tous les projecteurs ont reçu de ce commerce. Mieux cultiver la terre, il est nécessaire d'utiliser les bonnes séments et les séments améliorées se vendent dans ses boutiques le long du boulevard Sendwey au Pancabu. D'autres commerçants, par contre, proposent à leurs clients les mêmes séments améliorées, conditionnées dans les sacs, à même les sols. Ils proviennent du Bakongo, Bandundu et de plusieurs provinces. Il y a des apports du Bakongo, du Bandundu et de plusieurs provinces. On a aussi mon boîte, un paquet, mais pour le moment, on n'a pas ici, mais chez mon fils de l'autre côté. Pour les séments locales, nous les fabriquons nous-mêmes. Si je veux les conserver, j'utilise ce produit pour enrichir la détermination, car il y a un insecte qui détruit les séments si la rive a s'y introduit. Nous avons les épinards, l'oseille, les amarantes. On a toutes sortes de séments, même pour la pastèque et les autres filles y en a. Il est cependant difficile de se rendre compte de la qualité de la sémence à l'œil nu. Cette sémence, celle que vous la voyez ici, il faut la connaître et savoir comment la mettre dans la terre. C'est la terre qui donne les résultats. Faux, au vrai, tu vois, la juger comme ça, c'est un peu difficile en regardant par les yeux, peut-être avec la machine. La rdc compte 80 millions d'hectares des terres arables et la vente des séments s'améliorer se porte bien à Kinshasa. Voilà, nous avons mis ce journalier terminé. Merci de l'avoir suivi. J'ai le bon suivi de votre famille, j'en ai d'en faire. Au revoir.